bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres de femmes à part chronique dans laquelle je vais vous présenter un livre dont à vrai dire je vous ai déjà parlé il s'agit du livre de greg calteau l'homme intégral je vous en avais parlé au mois de mars parce que je vous avez lu des extraits du chapitre enfin des sous chapitres consacrés à la thématique de la 16 qui était donc la thématique sur sur la chaîne youtube le blog etc c'était la thématique du mois de mars mais je n'avais eu le temps de lire que ce chapitre là et le début du livre et donc je vous avais dit que je ne souhaitais pas en faire de la publicité où vous le présentez parce que je ne l'avais pas encore lu de façon intégrale mais voilà que c'est chose faite donc je viens avec cette chronique pour vous présenter cet ouvrage juste avant de commencer je vous rappelle que bien évidemment vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle publication vous trouverez sur la playlist chronique de livres toutes les autres présentations de livres vous pouvez également aller sur le blog femme à part.com je vous mets le lien dans la description dans la partie bibliographie pour avoir tous les livres que j'ai déjà présenté que je conseille que je recommande vous en trouverez aussi des extraits des présentations audio ou alors écrites donc n'hésitez pas à vous rendre sur le blog et puis dans la description d'ailleurs vous trouverez les liens pour aller sur les réseaux sociaux de femme à part mais aussi la boutique shop.femmeapart.com ou encore pour vous abonner à la newsletter que j'envoie tous les dimanches avec du contenu exclusif mais commençons sans plus attendre la présentation de ce livre il s'intitule l'homme intégral sous titré la méthode complète pour redevenir des hommes il a été écrit par greg calteau et il est paru aux éditions ovadia si je ne dis pas de bêtises il coûte 18 euros et a priori il est sorti parce que je l'ai plus sous les yeux malheureusement je l'ai prêté mais je crois qu'il est paru en 2000 en 2021 je vais vous lire la quatrième de couverture comme ça ça vous donnera une petite idée de son contenu à l'heure où l'identité masculine est malmenée dans une société où le masculin est en perte de repères comment devenir et rester un homme est devenu une question tenaillante pour nombre d'hommes contemporains écrit pour répondre à cet enjeu fondamental l'homme intégral expose avec pragmatisme les ingrédients d'une structuration masculine réussie abordant en les articulant les différentes dimensions de l'être masculin l'homme intégral donne à connaître ce qui fonde véritablement et radicalement l'homme ce qui le constitue, l'édifie et lui confère sa stature durable rédigé dans un style direct et pédagogique l'ouvrage propose un panorama réaliste et précis de cette question cruciale et donne au lecteur les clés pour devenir ou redevenir ces hommes qu'il désire être tenant à la fois de l'essai philosophique et du guide de développement personnel l'homme intégral est le premier livre en langue française abordant la question de la structuration masculine sous un angle à la fois analytique et opératif il est à ce titre sans équivalent donc le livre fait environ 200 pages il est, alors déjà je vais en fait vous faire un petit avertissement mais préciser quelque chose donc ça s'appelle l'homme intégral c'est donc la méthode pour devenir ou redevenir des hommes pourquoi je vous le présente aujourd'hui sur Femmes à part sur cette chaîne parce que j'ai trouvé que c'était un super livre que nous les femmes on ne vit pas en autarcie entre nous mais qu'a priori on a aussi des contacts avec des hommes que ce soit nos frères, notre père, nos enfants, nos neveux, nos fillules peu importe, on vit, et c'est normal, nos collègues, on vit entourés d'hommes et je trouve que c'est très intéressant d'essayer de mieux les comprendre de mieux comprendre leurs besoins de mieux comprendre pourquoi certaines choses se passent dans la société actuelle qu'est-ce qui manque, de quel côté ça pêche comment on peut améliorer ça parce que si vous êtes mère de famille par exemple et que vous devez donc éduquer des petits garçons et bien ça vous sera bien utile de savoir toutes ces choses tous ces besoins des hommes pour comme il le dit se structurer, se construire, etc donc pour moi c'est très important et je pense qu'il y a des choses effectivement qui peuvent tout à fait s'adapter aux femmes aussi on l'a vu quand j'avais parlé de la CES le mois dernier voilà il y a des thématiques comme ça dans le livre qui sont tout à fait universelles et dont vous allez pouvoir évidemment retirer des choses aussi même en tant que femme et puis je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent donc écoutez si je peux vous présenter un bon ouvrage pour vous aussi tant mieux ça vous sera très utile je pense je pense qu'il est utile pour tout le monde d'ailleurs même si vous sentez que vous êtes un homme déjà je sais pas avancé en âge mûr, construit, etc moi je pense que ça fait toujours du bien de remettre un petit peu les choses au clair de prendre du recul par rapport à d'autres thématiques d'essayer de se remettre un petit peu dans les choses d'approfondir d'autres aspects peut-être de la virilité ou autre ne pas se laisser aller on va dire ça permet de se recentrer peut-être un peu ce livre donc voilà pourquoi je vous le présente aujourd'hui c'est vrai qu'au début je m'étais dit de toute façon je le présenterai pas je ferai juste un petit mot pour dire qu'il est ok ce livre si les gens veulent le lire mais je comptais pas trop le présenter mais finalement je me suis dit que qu'il y avait pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer que c'était la chose à faire de vous en parler alors vous connaissez mon amour pour les livres structurés clairs, chapitrés, sous-titrés et qu'on peut lire facilement et par petits bouts entre guillemets alors le livre là est divisé un, deux, trois, quatre en quatre, il y a l'introduction et l'épilogue et en plus de l'introduction et l'épilogue il y a quatre parties quatre axes on va dire redevenir des hommes solides redevenir des hommes surnaturels redevenir des hommes complets et difficile d'être un homme et après dans chaque partie donc il y a des petits sous-titres donc redevenir des hommes solides objectif, le bonheur à travers les embûches la vertu, une affaire d'hommes les quatre vertus principales des hommes naturels et ensuite, ensuite dans le chapitre redevenir des hommes surnaturels le devenir véritable de l'homme enfin dévoilé les moyens de se devenir le repentir pivot de la croissance de l'homme ensuite redevenir des hommes complets redevenir des hommes intelligents des hommes d'action des hommes intérieurs redevenir des ascètes donc là c'était le chapitre dont je vous ai beaucoup parlé le mois dernier redevenir des hommes violents redevenir des hommes catholiques redevenir des résistants quatrième partie difficile d'être un homme le problème de la transmission les contrefaçons d'hommes sortir de l'impasse et ensuite c'est l'épilogue reformer une élite bon, il y aura peut-être un passage qui vous aura choqué c'est redevenir des hommes violents mais du coup je vous invite à lire ce chapitre parce que tout est très bien expliqué dedans et et voilà il ne s'agit pas de enfin bref lisez le livre je ne vais pas je ne vais pas vous le lire maintenant les choses qui m'ont vraiment je peux quasiment dire choquée dans ce livre en fait j'ai connu ce livre en écoutant une une interview de l'auteur donc de Greg Calto et en fait j'ai déjà été choquée en écoutant cette interview mais choquée de façon positive mais vraiment choquée quand même parce que j'ai trouvé que c'était tellement rare et tellement précieux d'avoir des gens comme ça qui parlent de cette façon là et qu'est-ce qui m'a choquée c'était le côté catholique je m'explique je suis catholique moi-même donc ce n'est pas le fait qu'il soit catholique c'était le fait qu'il aille vraiment au bout de sa réflexion sur l'homme la construction le devenir la structuration etc tout ce que je vous ai dit sur l'être masculin tout ce que je vous ai lu notamment dans la quatrième de couverture et bien lui l'auteur va vraiment au bout de sa réflexion au bout de sa réflexion de catholique et même réflexion logique on va dire qui manque chez beaucoup 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 d'auteurs et lui il va au fond des choses et en gros il va commencer par mettre le par expliquer dans son livre je ne sais plus trop comment ça commence mais dans l'interview en tout cas il expliquait quel est le but de l'homme quel est son objectif son objectif final parce que c'est ça qui fait qu'après on va se construire et c'est le même objectif d'ailleurs pour les femmes l'objectif final c'est d'être c'est d'aller au ciel c'est de plaire à Dieu c'est d'être des saints et à partir de là on fait dérouler tout le reste en dessous alors bien sûr il y a des gens qui m'écoutent je sais qu'ils ne sont pas catholiques après ça reste vraiment de la logique aussi et en fait il faut suivre la nature et les besoins de la nature vous le verrez dans le livre même si vous n'êtes pas catholique c'est tellement des choses qui sont logiques et évidentes que je pense que même si vous n'avez pas la foi ce que je vous souhaite bien sûr je vous souhaite d'avoir la foi et de trouver le bon Dieu dans vos vies mais en tout cas même si ça n'est pas le cas ça ne va pas être un frein du tout par rapport à cet ouvrage mais en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié qu'il y ait enfin quelqu'un qui parle de ça parce qu'on parle beaucoup de développement personnel on parle beaucoup même de développement personnel catholique entre guillemets voilà mais il manque toujours cette dimension ou alors c'est dit à demi-mot c'est pas dit très clairement et moi je le sais que je l'ai beaucoup dit dans mes dernières conférences notamment celle que j'ai donnée en Belgique début mars dont vous aurez dont vous avez eu déjà un enregistrement et le deuxième sortira dans deux jours mais j'en parle justement mais quel est le but ultime et après du but ultime qui est d'être des saintes et des grandes saintes et de plaire à Dieu là on déroule tout le reste et on voit quel est le cheminement qu'on peut faire pour atteindre cet objectif et ça c'est quelque chose que même dans les milieux cathos on ne dit plus beaucoup on a l'impression que c'est presque je ne vais pas dire tabou mais soit il y a des ouvrages vraiment spirituels et le reste en fait on déconnecte un peu du spirituel alors que pour moi tout est toujours lié la féminité la virilité enfin voilà un peu tous les sujets mais tout doit se raccrocher à ça enfin sans tomber dans le surnaturalisme non plus mais en tout cas j'ai trouvé que ça c'était vraiment très courageux de sa part d'aller jusqu'au bout de sa réflexion et de proposer cette façon de faire donc génial dans l'interview j'avais déjà trouvé ça génial et dans le livre on retrouve tout à fait ça et en fait c'est très exigeant ça c'est évident que c'est pas du tout du blabla de développement personnel à l'eau de rose et qui donne un peu des phrases toutes faites d'encouragement de motivation etc pour se lever tôt le matin aller faire du sport faire de la muscu et je sais pas quoi c'est pas du tout du tout l'état d'esprit du livre c'est bien plus exigeant et en même temps bien plus profond parce que justement on parle de la vertu on parle de de notre but ultime justement et de la colonne vertébrale en fait de l'homme et ça c'est c'est vraiment passionnant moi j'ai beaucoup beaucoup aimé que ça aille au fond des choses même si effectivement quand on le lit même si c'est la destination des hommes mais c'est sûr qu'on souffle et qu'on se dit bon il y a du boulot quoi enfin il y a du boulot personnel il y a du travail sur moi-même pour m'améliorer pour avancer etc donc ça vraiment j'ai trouvé que c'était que c'était super alors dans la quatrième de couverture vous l'avez vu il dit c'est à la fois un essai philosophique un guide de développement personnel c'est vraiment développement personnel dans le vrai sens du terme pas dans le sens galvaudé entre guillemets c'est vraiment voilà s'améliorer chercher à cultiver oui à bien développer les vertus etc enfin c'est plus dans un sens catholique presque enfin en tout cas un sens profond et pas développement personnel à la noix dont on entend beaucoup parler aujourd'hui donc ça je trouve ça vraiment super et comme c'était dit aussi mais je réinsiste un petit peu mais c'était un peu sous-entendu dans la quatrième de couve mais à la fois analytique et opératif c'est vraiment et puis voilà le côté philosophique et développement personnel c'est vraiment ça que j'ai apprécié aussi c'est à dire que ça va au fond des choses on va loin dans la réflexion etc mais d'un autre côté donc ça nous en fait ça nous force à prendre du recul à prendre de la hauteur à réfléchir profondément au sens des choses aux objectifs etc et en même temps c'est vraiment très concret aussi alors c'est pas concret dans le sens je te prends la main et je te dis quel est ton emploi du temps de demain d'une façon très pratico-pratique non c'est pas concret à ce point là c'est chacun qui doit après concrétiser les choses dans sa propre vie mais ça donne quand même des indications assez pratiques sur les directions à prendre sur les choses que vous pouvez mettre en place dans vos vies de façon concrète c'est pas juste on reste dans les idées un peu perché etc non il y a aussi un côté très concret donc moi j'ai beaucoup apprécié ça dans le livre vous l'avez vu je vous ai lu les différents chapitres sous-titres etc il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont qui sont abordés ce livre est vraiment très riche je pense qu'il faut le lire et le relire ou le lire lentement y revenir souvent prendre des notes etc moi c'est vraiment ce que je vous encourage à faire en tout cas je recommande à 100% cet ouvrage de Greg Calto l'homme intégral la méthode complète pour redevenir des hommes paru aux éditions Ovadia je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo et d'ailleurs si vous passez par le lien c'est un lien affilié donc ça veut dire que vous vous payez le même prix mais que moi je toucherai une petite commission sur 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 votre achat ça soutiendra aussi mon travail je mettrai le lien pour pouvoir l'acheter j'espère en tout cas que cet ouvrage vous a plu si vous l'avez déjà lu n'hésitez pas à mettre vos commentaires par rapport à ça en dessous de la vidéo si vous avez d'autres ouvrages à recommander n'hésitez pas à m'en faire part aussi et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de la vidéo de la vidéo de la vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada